Ouverture du vlog avec un petit jeu, on est samedi après manger. Ça tousse ! Bonjour mamie ! Bonjour petite moche ! Voilà, on fait un jeu ensemble, on joue contre le jeu. Le but c'est de jouer toutes les cartes, y compris la pioche. C'est pas évident, mais on va essayer de faire mieux qu'hier. Hier soir on a joué, on s'est fait massacrer par le jeu. On va essayer de faire mieux. On vient de perdre, bah ouais on a perdu. Mamie pouvait pas jouer donc on a perdu. Il faut compter les cartes, moi j'en m'en reste qu'une. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 6, ça fait 12, ça fait 15, c'est ça ? Attends je compte, 1, 2, 3, 4. Ouais, une fois on a déjà fait 4 cartes, c'était bien. 7, 8, 9, 10, 11. Bon déjà on a fini la pioche, c'est déjà mieux qu'hier. Hier il nous restait des cartes dans la pioche. Non, on avait terminé la pioche. Non, pas hier. Non ? Il restait de la pioche Augustin hier. Donc bon, c'est déjà mieux. Il est vraiment chouette ce petit jeu comme ça en coop. Il marche très très bien. Il est temps de goûter, avant d'aller bosser pour moi, le Christmas cake. avec les tasses de Noël. On va goûter ce thé mariage frère. On a pris le thé. Est-ce qu'il était bon maman le thé ? Excellent. Ouais, franchement. C'est tout fini mais il est trop bon. Moi c'est tout fini. Il a un goût un peu de gâteau mais doux. De gâteau un peu... Pas châtaigne mais je ne sais pas comment expliquer. Moi j'aurais dit, tu vois, le truc de forêt un peu, de fruits de forêt. Oui, fruits de forêt, c'est pour ça que je dis châtaigne, ça me fait penser à ça un peu, tu vois. Mais c'est pas ça. Pas le gâteau, moi, il a plutôt les... Je sais pas. Un truc d'automne. Le sous-bois, le tout comme ça. Le sous-bois, ouais, ouais. Très très bon. Par contre, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Christmas tea, parce que... Est-ce que ça a un goût de Noël ? Ben oui. Ouais, tu trouves ? Ben oui. Les sapins, tout ça, c'est bien dans les bois. Ouais, mais ça n'a pas un goût de sapin. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment expliquer le goût qu'il a, mais c'est très très bon. Vraiment, ouais, il me fait penser à un côté un peu automnal, de forêt, de... Un peu hivernal, moi-même. Un très 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 bon thé, il est fin, il est vraiment agréable. Voilà, il est très fin, il n'est pas... Et comme je suis quelqu'un de gentil, j'offre encore, parce que j'en ai déjà offert deux, hein. Au punaire, c'est que c'est compté, dis dedans. Bien sûr que c'est compté, t'es culotté, toi, tu m'en donnes zéro, toi, que tes chocolats. Ah, jamais, j'ouvre pas la boîte. Putain, moi je suis trop gentille avec toi, je suis vraiment une faible. Regardez mes petits discargots, et crois-moi, ils sont appréciés et mangés, Maudin. Ils sont trop bons. Ils sont trop trop bons. Prends-en un. Un seul. Regarde. Ils vont pas tricher. C'est bien, ils trichent pas. Attention, c'est que c'est derrière. J'aime tellement les escargots, et ceux-là, ils sont très 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 bons. C'est mes chocolats préférés, les escargots. Moi aussi. Tu mens, toi, c'est tous les chocolats, toi. N'importe quoi, ils mangent. Pas moi. Non, mais là, ils sont très bons. Ah ouais. Trop bon. Merci beaucoup. Je suis en train de bosser pour des vidéos FAQ, là. Bref, je suis en train de bosser. Je suis en train de bosser, je vais aller filmer. Et après, on attaque le sapin qui m'attend, là, depuis les jours. On attaque le sapinou avec les garçons. Ils ont hâte. Bon, mes petits moches, vous voyez, on va le mettre là, le sapin, cette année. On a fait la place nette pour mettre le sapinou. C'est un sapinou que j'ai acheté sur Emingenza. Je ne sais pas quoi, là, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je l'ai acheté... Non, ça, c'est le nom du sapin. Mais je l'ai acheté en Black Friday. Donc, je l'ai eu en gros à 100 euros au lieu de, je ne sais plus, 130 ou 140. Ouais, c'est très cher. Les sapins artificiels de qualité sont assez chers. J'espère qu'il est aussi beau que sur la photo. Attendez, je vais vous montrer. Il a l'air quand même très touffu, quand même, à la base. Donc, j'espère qu'on est sur un truc un peu comme ça. Il fait 1,80 m de haut. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. On va l'ouvrir maintenant. Voilà, ok. Bon ? Ça a l'air bien. Ça tourne tout ça ? Ouais, mais c'est en plusieurs morceaux, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ah ouais, ça a duré 10 secondes, le bonnet avec toi. Ah, il y a des lettres, en fait. Ouais, là, c'est le C, donc ça doit être le O. Là, t'as le B. Tu fais attention, Augustin. C'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Pause. Et là, le A. Ça doit être la base. Et on a le pied, juste ici. Bon, bah, on va monter tout ça. On va passer à la phase de montage du sapinou. A, B, C, là. Bon, ça a l'air facile. Augustin a lâché l'affaire du bonnet, c'est parce qu'il avait trop chaud. Par contre, ils ont mis, je les adore, mais c'est bon. Ils ont mis leur petit pyjama de Noël, ils sont trop kikis. Je suis le père Noël. Ils sont trop mignons. Allez, on y va pour le sapin. Ça a l'air pas mal. Voilà, alors évidemment, là, il y a plein de trous, mais parce qu'on n'a encore rien à ranger. Dernière partie. Tu l'as bien mise ? Ouais. Non, mais ces petits lutins en rouge, ils sont trop mignons. Bonjour. C'est moi, le lutin de Noël. Oui, c'est toi, le lutin de Noël. C'est moi qui viens des cadeaux aux enfants. Vous êtes contents, les enfants ? Allez, go. Bon, on est loin d'avoir fini, mais honnêtement, la qualité est vraiment pas mal. Je suis très contente. Les épines et tout, c'est joli. Pour un faux sapin, c'est top. C'est un faux sapin, ça ? Non, ça. Bah oui, au bout de ça. Franchement. Parce qu'on peut avoir des vrais sapins avec des vraies épines ? Bah oui, mon cœur. T'en as déjà vu des vrais sapins ? Non. Mais si. Oui. Bon, on continue de défaire notre petit sapinou pour le décorer. Mais il va être bien, je suis contente. On l'appellera Bobby. On l'appellera Bobby, le sapin ? Non, non, non. On l'appellera comment ? Sapius. Non. Sapius. On va réfléchir au nom du sapin et on reviendra vers vous. Le sapin est prêt, on va enchaîner avec les guirlandes. Je vais d'abord mettre la électrique, je crois. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vais mettre l'électrique et après les guirlandes classiques. Il est vraiment beau ce sapin, je suis contente. Il est très joli. Ouais. Et comme tous les ans, mon sapin, il est rouge, argent et blanc. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada A la base, on a deux guirlandes, mais l'autre guirlande, elle est blanc-froid et ça fait bleu et j'aime pas. Donc je pense que je vais juste laisser la rouge cette année. J'ai complètement oublié d'en racheter une autre. Mais bon, ça le fait là comme ça, juste les rouges. Je pense qu'on va rester qu'avec du rouge cette année, c'est très bien comme ça. J'adore. On avance. Il retrouve des trucs au fur et à mesure dans le carton. On avance, voilà. Les guirlandes, bon, moi j'aime bien les sapins très chargés. Après, je suis pas sûre d'avoir bien mis toutes les guirlandes. Non, je suis pas convaincue. Je pense que je vais retoucher, mais même là, j'aime pas, il n'y a pas de guirlandes au milieu. Je vais retoucher, je vais retoucher, je vais retoucher. Voilà, réarrangement fait. On a décroisé ce qui se croisait parce que j'aimais pas. C'est mieux. Je trouve ça mieux. Même le haut là, il est mieux. Bon, on la mettra droite à la fin, l'épine du haut là, c'est pas grave. On est pas mal, on va pouvoir attaquer les décos. Allez, c'est parti. Faut bien les enfoncer. Bien les enfoncer, Augustin. Là, c'est mal barré, par exemple. Ok. Bon, ça avance, mais c'est vrai que c'est pas facile de les mettre parce que les branches sont de très très bonne qualité. Et c'est assez épais. Et du coup, à enfiler les décorations, c'est pas évident. Donc, Augustin, ça galère pas mal. Mais ça va, tu t'en sors bien, Doudou ? Ouais, mais alterne bien. Mets le bon endroit, celui-là. Un peu au milieu. Ok, un peu au milieu. L'arc-en-ciel. On l'aime beaucoup, cet arc-en-ciel-là. Ça s'applique. Augustin, il essaye de mettre mes piquets mini de Noël que Gwen m'a offert. Mais il galère. Je vais le faire, sinon, Augustin, celui-là, parce que j'y tiens. On a terminé le sapinounounou. Et cette année, c'est Stan qui met l'étoile en haut du sapin. Tu vas y arriver sans chaise ? Si, je m'inquiète, en fait. Tu vas pas y arriver sans chaise. Là, je me mets en position exacte. T'es prête ? Je suis prête. Allez. Mais t'es pas drôle. Mais qui les lourds ? Allez. Allez, on y va. Mais tu peux pas, là. T'es trop petite. Ah ouais, t'y arrives ? Allez. Mais t'es vraiment lourd avec tes blagues, je te jure. Allez. C'est parti. Ça rentre ? Pas. Ça rentre ? Ça rentre ? Ouh là 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 là. Je la sens pas bien, mon histoire. Ça a l'air complexe. Je sais pas si on va y arriver. Mais si... Si on arrive pas, on... Faut personnaliser, positiver. Ok, Stan. Ok. Regarde. Je regarde. Oh, la gueule. Oh mon dieu. C'est mal parti, mon histoire. Il va tuer mon sapin. Oh. On a l'impression qu'il est en train de l'éventrer, le beau sapin. Ouh là. Au-delà. Elle est un peu haute, là, non ? C'est le sapin qui est... Branc-Ballant, quoi. Ouais, il est bourré, le sapin. Non, je vais essayer de mettre ma petite main là-dedans, parce que je la sens pas, l'histoire. On va faire un peu rassuré à faire beaucoup mieux, plus que ce que t'avais fait. Oh. Voilà. On est pas mal, là. Lève la barre. Oui. Mais c'est nickel, ça. Là, c'est nickel. Et voilà, l'étoile est installée. J'ai pas renfoncé beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. Si, si, elle est bien, là, comme si elle est dalle. Ouais, on est bien. Je vais vous montrer des petits plans de mon sapinou un peu joli avec de la musique, mais... Là, il y a mes décos d'Alsace. C'est de là, le flocon, le petit bonhomme. Ce cheval à bascule, je l'ai depuis des années, je l'aime trop. C'est un de mes préférés. J'adore les boules disco qui brillent et tout, là. Enfin bref, j'adore mon sapin, de toute façon, il faut le savoir. L'arc-en-ciel, je l'aime trop. Ça, c'est ma déco de Gwen. Je l'adore, évidemment. Comme tous les parents indignes, j'ai mis la déco de Stanislas qu'il avait fabriqué quand il était tout petit, là. Mais derrière mon sapin, parce qu'il faut pas déconner, quand même. Parce que je trouve que ça gâche, c'est pas du tout dans le thème couleur. Non, mais ça vient de la famille. Bah oui, ça vient de la famille. C'est bien, Augustin, tu seras un bon père. Et donc là, j'ai mon petit miroir aussi que j'adore, ce petit miroir argenté. Je sais même pas qu'il existe. À Truffaut, tu me l'avais acheté. Trop beau. J'adore ce petit miroir. Générique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, petit apéro ce soir. Ça va, il est quand même beau notre petit sapin. Il est très beau. Très très beau, ça fait plaisir. Faut juste que je trouve une déco à mettre au pied du sapin, parce que de voir le pied là, ça me saoule. Je vais trouver ça quelque part, je sais pas où, mais je vais trouver. Et donc après le repas, on se fait une première partie du jeu trio. Deuxième. Oui, bah là, c'est la deuxième, mais c'est la première fois qu'on jouait à trio, ce petit jeu de cartes qui est assez malin, avec de la déduction. Ça va très, très vite. C'est sympa. Il y a plusieurs modes de jeu. Donc là, on démarre avec le plus simple, mais très cool. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour la mamie. Elle galère. Mes petits moches, on est dimanche matin. Mon eau est en train de chauffer. Je vais ouvrir les calendriers. Des fois, il y a un thé noir qui m'appelle. On est combien ? Le 17, je crois. Je sais plus. Ouais, on est le 17, c'est ça. Petit skieur ici. Un Ceylan Ope Petiagala. Thé noir de Ceylan, il est doux et peut se consommer jusqu'à la fin d'après-midi. Ouais, mais moi, je veux du parfum, je veux du goût. Je suis saoule à mettre des thés noirs ou des comme ça, sans goût. Allez, compagnie coloniale, fais-moi rêver. 17. Le 17, il est juste là, en rouge. Ouais, c'est ça. Ah, je ne vais pas l'attraper. Voilà, 17. Qu'est-ce qu'on a ? Douceur des cimes. Mélisse, pomme, cannelle, verveine, orange, rose, hibiscus, rooibos, amande, arôme naturelle, fleur de pivoine, vanille. Ça, ça doit être bon, le douceur des cimes, mais c'est pour le soir, quoi. Bon, je vais me faire monter. Il n'y avait pas ce que je voulais dans mes calendriers aujourd'hui. Je viens de choisir mon thé dans ma jolie tasse Harry Potter. J'ai fait un thé des anges. C'est un thé compagnie coloniale que j'ai eu dans le calendrier. J'ai senti à ma mère, elle m'a dit, ah, il est doux. Effectivement, c'est ça, il est doux et délicat. Le nom lui correspond bien, thé des anges. Il y a une odeur un peu de jasmin, tout ça, c'est sympa. Franchement, ça, ça peut être cool. Je vais goûter ça bientôt. Je laisse infuser avec mes petites tartines de pain beurre. On va se mettre bien, un tout petit peu de lecture et après, boulot pour YouTube à mort. Est-ce qu'on adore voir le sapin le matin au réveil et tout, carrément ? Par contre, hier, j'avais oublié de mettre une déco, celle-là, celle que j'ai reçue dans le swap avec Gwen. Alors voilà, j'ai réparé mon erreur. Je l'ai rajouté à mon sapin, c'est trop beau. Mon petit Merry Christmas en scrabble. Non, mais j'adore. Mon sapin, il est beaucoup trop beau. Je l'aime trop. Je suis en train de monter mes vidéos, enfin, de montrer une de mes vidéos FAQ. Et à la base, aujourd'hui, on devait filmer une autre vidéo avec maman. Elle devait réapparaître dans les vidéos FAQ, sauf que je vais vous montrer. Enfin, ce n'est pas poste, la pauvre, je ne vais pas la faire parler, vous allez voir. On t'écoute. Pauvre. C'est la pire définition, moi. Ouais, tu ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Putain, elle me fout la paix, les gars. Non, bichette, elle me fait de la paix. Je t'écrirai. Tu m'écriras. Oh la pauvre. Je n'aime pas te voir comme ça. Mais je n'ai pas malade. Un peu, quand même, tu n'arrêtes pas de tousser. Ça se touche moins. Ouais, mais il n'y a plus de voix, quoi. Il n'y a plus de voix. Donc voilà, c'est terminé la FAQ avec ma mounette. On fera une vidéo plus tard, ce n'est pas grave. Je vais vous dire que je ne mets pas si ce n'est. Bon, à défaut de faire une vidéo pour elle, je lui ai mis des livres sur sa liseuse. C'est un amour. Je suis un amour. Je traduis puisque vous n'entendez plus rien. La pauvre me fait de la peine. Non, c'est pas grave. Je vais continuer. Maintenant, c'est à moi de tousser, du coup. Je vais continuer le montage de ma vidéo et puis je vais filmer toute seule. Augustin et tous. Augustin et tous, voilà. Non, on est tous malades, là. Ça commence bien. Noël, malade. Remarque, si on tombe malade maintenant, c'est mieux. La semaine prochaine, on ne sera plus malades. Moi, au moins, je n'y serai plus. Oui, je n'y serai plus. Elle dit, moi, au moins, je n'y serai plus. Vous, peut-être. Non, mais je pense que tout le monde, on sera mieux. Les toasts et tout ça, c'est trop bon. Ah oui, parce que j'ai... Elle dit, non, les toasts et tout ça, c'est trop bon. Il faut que je profite. Parce que oui, j'ai reçu ma petite commande. Je vous ai montré. On a fait des petits toasts végés hier soir. J'ai reçu ma petite commande pour Noël. J'ai aussi acheté, j'ai testé un nouveau faux saumon que je ne connais pas. Donc, on fera peut-être des toasts faux saumon, beurre saumon, là. Peut-être avec des vérines ou des tartines. Tu sais, tartines avocat saumon, c'est bon, ça aussi. Oui, ça, c'est bon. Donc, avec du faux saumon, ça peut être sympa. Et puis, j'ai acheté aussi des... C'est la première fois, je ne les connais pas. Des fausses miettes de thon. Je vais peut-être faire des milliardises, des vérines avec du faux thon. Tu sais, une crème de faux thon, un truc comme ça. Je vais voir. Je vais voir ce que je prépare pour Noël. Mes petits mots, je vous reprends beaucoup plus tard. On a rejoué à trio avec les enfants. C'est vraiment un petit jeu sympa. Ça se joue hyper vite et tout. C'est vraiment agréable. C'est assez tactique, assez malin. Il y a de la mémoire. C'est un jeu que je vous recommande pour les fêtes et tout. Petit jeu de cartes pas cher, très sympa. Et oui, je me suis maquillée. Alors, ça fait bizarre. Moi, ça me fait bizarre. Je n'ai plus l'habitude. Une bouche rouge comme ça. Moi, ça le fait. En fait, j'ai voulu contraster avec le fait que j'ai fait des couettes et que j'ai l'air d'une enfante de 4 ans et demi. Ça fait un peu plus femme, quoi. Me dit. Ça passe mieux. J'aime bien, en tout cas, faire ça. Faire un côté un petit peu enfant et en même temps, mettre du truc féminin, quoi. J'ai un petit pull de Noël. Oui, ça fait plaisir. Je vous montre ce que j'ai utilisé vite fait pour mon maquillage. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ces fards-là, ils se suffisent. Même, ça fait partie de mes palettes préférées. Mais elle n'est plus en vente, celle-là. C'est une Too Faced. Je l'aime trop, l'ananas, la pineapple, je ne sais pas quoi, là. Je l'adore. Je l'adore parce que je trouve qu'avec rien du tout, là, j'ai utilisé qu'elle. Tu fais un petit look très sympa. Je l'aime trop. C'est une de mes préférées de chez préférés. Et le rouge à lèvres, ça fait partie des nouveaux que j'ai achetés pendant le Black Friday. Les Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. C'est le 50 Wicked. Ils ont un aspect un peu collant. Vous voyez ? Au niveau de la texture, mais moi, ça ne me gêne pas. Ils ne transfèrent pas trop, pour ne pas dire pas. Et le côté un peu brillant comme ça, genre, il va s'estomper au fur et à mesure, mais voilà. Bon. Ça le fait ? Je ne sais pas. Je n'ai plus l'habitude du rouge rouge. Mais je crois que c'est joli quand même. Disons que c'est joli un peu quand même. Pourquoi je me suis maquillée ? Parce que j'avais envie, déjà, c'est une bonne réponse. Et puis, parce que je sors tout à l'heure. Je vais aller au ciné. Je vais aller voir Bâtiment 5, normalement. Si j'ai bien été le voir, évidemment, je vous fais un retour sur le film quand je l'aurai vu. Mes petits moches, on est lundi après-midi. J'ai commencé à pas mal bosser. J'ai fait du montage, là, jusqu'à présent, après le repas. Là, je vais filmer au moins deux vidéos. Donc, j'ai préparé tout ça. Je me suis fait un thé dans ma super tasse que Gwen m'a offert. Que vous avez vu dans le mini-swap de Noël qu'on a fait toutes les deux. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de faire ça avec elle. J'adore tous ces cadeaux. Et à l'intérieur, c'est justement un thé qu'elle m'a offert. Comptoir anglais, là, la marque de thé. Et je découvre, c'est celui qui a de la passion et de la coco dedans. Thé noir. À l'odeur, déjà, il sent trop bon. Je vais le surveiller et enlever quand il faudra enlever. Je vais ouvrir mes calendriers de l'avant. Et après, je vous parle du film parce que j'ai bien été au ciné hier soir. J'ai été voir Bâtiment 5. Et c'était incroyable. Donc, il faut que je vous en parle. On commence avec le Christine Blattner. Je le vois juste ici, le 18. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? J'espère pas un thé noir noir. Ah non, trop bien. Tout amande, un thé vert aromatisé à l'amande. Ça, je suis hyper contente parce que j'ai un rooibos à l'amande que j'aime bien. Mais c'est un rooibos en thé vert. Ça peut être absolument canon. Ouais, j'ai hâte de le goûter. C'est trop cool. Super thé du jour. Et le Compagnie Colonial, le 18. Où Katie ? Est-ce que je vais trouver ? Ah oui, il est là. Tout en bas. Hop. Le dernier de la case. Le 18. Oh non ! Ils m'ont saoulée. Un thé noir 100%. Il n'y a que du thé noir. Il n'y a pas d'arôme. Ça me saoule. Je vais le boire, mais sans plaisir. Je le sais, je me connais. Et j'ai eu beaucoup quand même... Bon alors, dans les deux. Il y en a eu aussi dans le Dattner du 100% thé noir et tout. Mais il y en a plus là-dedans. Voilà le butin du jour. Celui-là, il m'a saoulé. Celui-là, il m'a bien fait kiffer. J'ai hâte de le goûter. On souffle sur le thé pour essayer de le goûter. Oh, quelle merveille. Il est trop bon. Oh, il est super bon. Le côté fruit de la passion un peu exotique. Avec le thé noir. Trop bon. Ah ouais. Je suis très fan. Très, très fan de ce thé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ouais. Trop bon. Bâtiment 5, c'était incroyable, honnêtement. L'histoire, c'est qu'on suit les gens et surtout une nana en particulier autour de ce fameux bâtiment 5 qui gêne, qui dérange avec du coup un nouveau maire. On les suit un peu dans leur quotidien. C'est très dur parce que j'ai trouvé ça très réaliste en fait. Il n'y avait pas de too much à mon avis et à mon ressenti. Déjà, premièrement, les plans sont incroyables. Il y a différents plans différents qui te mettent dans des émotions différentes. C'est incroyablement bien tourné, bien filmé. J'ai adoré. La réalisation, elle est vraiment trop belle. Vraiment. Les musiques sont hyper bien amenées. J'ai pas arrêté de chialer dans ce film, je vous le dis, parce que je trouvais ça juste, quoi. J'ai chialé par certains instants parce que c'était beau. Les échanges humains étaient très beaux. Et puis par d'autres instants parce que c'était horrible et horriblement vrai, quoi. Et ça, ça me traumatise parce que j'ai grandi en cité. J'ai grandi en cité. Pas une cité HLM, mais ça restait quand même une cité. Avec l'ambiance citée, avec le côté cache d'escalier dégueulasse, avec les ascenseurs en panne régulièrement alors que t'es au 8ème étage. Avec aussi cet aspect un petit peu famille entre les différentes familles, justement, de cette cité. Tu connais tes voisins. Il y a une certaine entraide qui se crée entre voisins. C'est très particulier, la cité. Et le délabrement des bâtiments, je les ai vus, que ce soit le mien un petit peu, mais aussi les bâtiments en face. Enfin, je veux dire, je connais cette ambiance citée. Et dans Bâtiment 5, c'est très 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 bien fait. Il y a tous ces aspects-là. Il y a l'aspect aussi des mers qui sont complètement hors des choses, qui sont des privilégiés et qui dénigrent comme ça, qui humilient parfois même certains habitants de ces cités-là. Ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, j'ai été bouleversée par ce film. Il est incroyable. C'est un film de la Jilly. J'ai très envie de voir ses autres films. Je crois que c'est lui qui a fait Les Misérables, si je dis pas de conneries. Il faut absolument que je me le trouve et que je le regarde. Je suis trop curieuse. Je trouve qu'il y a un talent incroyable de justesse, en fait. Le combat de cette jeune femme qui se bat pour aider ses autres familles dans le bâtiment. Ce côté comme ça, expulsion comme ça, rapide. La maltraitance de certains flics, pas tous, bien sûr. Mais certains, oui, sont maltraitants. Et juste comme ça, presque pour le plaisir d'être maltraitant, ça m'a mise en colère. Ça m'a rendue triste. Et je trouvais ça très beau parce que très juste. Il faut aller voir ce film Bâtiment 5 parce que c'est une réalité qui existe dans plein de banlieues. Et c'est pas normal. On doit traiter les humains comme des êtres humains. Et c'est pas tout le temps le cas actuellement, encore aujourd'hui. Il y a vraiment tout cet aspect un peu politique qui est très bien foutu, je trouve. Le côté associatif. Le côté ambiance petit village dans une cité que les gens qui sont extérieurs ne connaissent pas et ne se rendent pas compte. C'est très bien traduit. Et puis il y a cette espèce de colère. et la manière dont tu gères ta colère et ce qu'elle t'amène à faire. Deux façons de réagir différentes. C'est hyper intéressant. C'est très touchant, bouleversant. C'est vraiment un film à voir, je vous assure. J'ai adoré, adoré, adoré. C'est une thématique qui me touche, qui me bouleverse. Ouais, c'est trop bien quoi. Il faut que les choses changent à ce niveau-là, vraiment. On ne peut pas continuer de faire ça à des êtres humains, selon moi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Normalement, dans la semaine, je vais aller voir un autre film. Sûrement Les Trois Mousquetaires, la Milady. Le volume 2. Je vous en dirai de nouvelles quand j'en aurai été. Mais ouais, celui-là, je ne regrette pas du tout d'y avoir été. C'était génialissime. C'est tellement bien filmé, tellement beau. Les acteurs sont très bons. Tout est bon quoi. C'est touchant. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Par contre, au niveau lecture, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'à part le chapitre chaque jour du roman de Sophie Jomin, je ne lis quasiment rien. C'est une catastrophe. J'ai envie de lire, mais je n'ai pas le temps. Avec les vidéos FAQ et tout, là, je n'ai pas du tout le temps. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai plus le temps de lire. J'espère. Ce thé est délicieux. Vraiment, c'est trop trop bon. Merci Gwen. Merveilleux. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller filmer mes vidéos FAQ. Je vais bosser. Mes petits moches, on est le 21. Je ne vous ai pas pris pour le 19, le 20. Mais je vous prends là pour le 21. On est jeudi après-midi. Le temps passe vite. J'ouvre les calendriers, là, vite fait, avec vous. Et après, je vous parle d'un film que j'ai vu au ciné à nouveau. Et un petit film que j'ai vu sur Netflix. Qui n'est pas sorti récemment, mais que j'ai vu moi récemment. Allez, je vous ouvre. Alors, 21. Ça y est, c'est bientôt la fin. Non, mais le mois de décembre encore, je ne l'ai pas vu passer. 21. Enfin, là, vous ne voyez pas, mais il est là. 21. Mais on a compris, en fait, le klaxon, là. Ça ne change rien ce que tu fais, mon coco. Cesse. Cesse donc de klaxonner. 21. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Un thé vert, arôme baie de goji. Secret de l'Himalaya. Ouais, chez compagnie colonial. Il faut voir. Pourquoi pas ? Et chez Datner, le 21, il est en bas. Hop. 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 Pure relaxation. Mélange de mélisse, citronnelle, fleurs d'oranger. Vous aidera à terminer la journée en douceur. Pour le soir, le pure relaxation. Pourquoi pas ? Je vais regarder. Je vais me faire un thé vert. Je pense, là. Je vais regarder ce que j'ai. Sûrement un thé vert. Et puis, j'arrive pour vous parler ciné. Je me suis fait mon petit thé dans mon petit bonhomme, comme ça. Des fêtes. C'est Gwen qui me l'avait offert dans notre swap qu'a André de Lavant de l'année dernière. Je l'aime trop, cette tasse. Donc, petit thé en cours. C'est le thé des neiges de chez compagnie colonial. C'est aux fruits rouges et à la pomme cuite. Moi, je trouve que ça a une odeur un peu de... Ça a une odeur un petit peu de fête foraine. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être que le côté pomme cuite, genre, ça fait pomme... Vous savez, la pomme rouge, là. Je ne me rappelle plus du nom. Comment ça s'appelle, ces pommes rouges sucrées, là ? Une pomme... Ah, pomme d'amour ! Putain ! J'ai mis 4 heures à retrouver le mot pomme d'amour. Donc, mon thé est en cours, en train d'infuser. Je voulais vous parler du film que j'ai été voir hier. Hier, on a été voir la suite, en fait, des Trois Mousquetaires. Donc, là, c'est le volume 2 qui est centré, normalement, sur Milady, puisqu'il s'appelle Milady. C'est une déception, mais totale. Pour moi, c'est presque un flop, hein. Franchement, heureusement que, genre, je n'ai pas payé ma place indépendamment, toute seule, parce que ça m'aurait fait chier. Je suis hyper déçue. On va commencer par un truc cool, quand même, dans le film. On va essayer. J'ai reconnu tout de suite. Ça a été filmé en grande partie à Saint-Malo. C'est assez génial, parce qu'on voit le fort qui est resté quasi tel quel depuis très, très longtemps. Donc, il est très joli. On voit ce fort comme ça qu'on a visité avec les garçons sous la pluie. Donc, ça m'a fait sourire. On voit les murailles. On voit la ville comme ça, les murs et tout. Enfin, c'est très, très joli, Saint-Malo. Donc, ça, c'est cool de voir ça. Alors que ça se passe historiquement, en tout cas, dans le film à La Rochelle. Après, l'histoire, le scénario, pour moi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, autant dans le 1, il y avait quand même du suspense, même s'il y avait des longueurs et tout. Autant dans le 2, on sait à peu près ce qui va se passer, franchement. Et les révélations, elles n'arrivent pas au bon moment. Il y a des révélations qu'on aurait vraiment dû avoir qu'à la fin. Savoir, genre, vraiment qui veut assassiner le roi. On n'aurait pas dû le savoir au moment où on l'a su, je trouve. On aurait dû vraiment le savoir à la toute fin. Ça n'apportait rien de le savoir là. Ils ont voulu, je trouve, faire des stories pour chaque mousquetaire, quasiment. Ça n'avait pas vraiment de sens. Ça rajoute du truc pour rajouter du truc. On s'en fout. Franchement, c'était pas intéressant. Puis, alors, l'histoire d'amour d'Artagnan et la nana, là. Je ne me rappelle plus de son prénom ou son nom dans l'histoire. D'Artagnan, il m'a saoulée. Alors là, je peux vous dire que le d'Artagnan, il m'a saoulée. Genre, il reçoit des avances d'une autre femme. Pas la femme qu'il aime. Parce que je vous rappelle qu'il est amoureux d'une femme dans le 1. Il est à fond pour cette femme-là. Il ne voit que par elle, que pour elle. Il veut la séduire coûte que coûte, blablabla. Genre, c'est love to love. Vraiment, vraiment le grand amour, ok ? Donc là, il y a une femme qui le séduit dans le 2. Première fois, genre, il la repousse. Il dit, non, moi, je suis amoureux. Et deuxième fois, il y va. Il aurait pu faire l'amour avec, mais vraiment, en totale détente. Il y a juste un truc qui l'arrête. Mais ce n'est pas le fait qu'il est amoureux d'une autre. Ce n'est pas ça qui l'arrête. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, ça spoil. Mais son attitude en mode, je suis trop amoureux, je suis trop amoureux, je suis trop amoureux, je suis trop amoureux, je suis trop amoureux. Mais dans le même temps, dès la deuxième avance qu'on te fait, tu craques et genre, tu es prêt à faire l'amour avec la nana. J'ai envie de vomir, en fait. Moi, je déteste ça. Donc ça, ça m'a grave saoulée, déjà. Et puis, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le scénario. On se perd, on se mélange, il manque des explications de plein de choses. Dans le 1, on pense clairement que Milady, elle est morte. Et dans le 2, elle réapparaît, mais on ne sait pas comment, pourquoi. Ou alors, il y a des trucs que je n'ai pas compris, c'est possible, mais... C'est vraiment pas terrible. Franchement, je trouve qu'au niveau du scénario, c'est vraiment pas terrible. Que ça part dans tous les sens. Il y a des trucs complètement illogiques. On sauve un, on ne sauve pas le deuxième. Comme par hasard, ils arrivent pile-poil à des moments stratégiques, au bon moment. Ou pile-poil au mauvais moment, mais pour qu'ils voient justement ce mauvais moment pile-poil. Ça m'a saoulée. Franchement, ça m'a saoulée. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai vu passer dans les critiques qu'on disait que les scènes épiques, d'action, d'escrime et tout, c'était mieux filmé. Je ne trouve pas. Je trouvais ça gerbant. Ça bouge dans tous les sens. En fait, tu es avec eux. Mais du coup, le fait d'être avec eux, tu ne vois pas les plans. Donc, tu ne les vois pas en train justement de faire des belles choses avec leurs épées. Moi, j'aurais préféré des plans plus éloignés où on puisse admirer et voir. Là, on ne voit rien. J'étais convaincue par rien, ni par le choix des plans, des séquences et tout ça. Ni par le scénario, ni par le jeu des acteurs. Enfin, par rien en fait. Franchement, rien. À part le fait de voir Saint-Malo et de l'avoir reconnu, j'étais contente. C'est tout. Donc, non, vraiment hyper, hyper, hyper déçus. On a les réponses du 1, voilà, de qui fomente contre le roi. Ok, ok. Bon, ouais. J'aurais pu me passer clairement d'aller voir ce film. J'ai prévu d'aller au moins deux fois au ciné avec les garçons, là, pendant les vacances. Peut-être que je les emmènerai demain. Je ne suis pas sûre, ça va dépendre de ma fatigue. Demain, c'est journée complète. Demain soir, on verra. En tout cas, je vais les emmener voir Willy Wonka. On a vu Charlie de la Chocolaterie il n'y a pas longtemps. On l'a revu, c'est pour aller voir Willy Wonka. Et on va aller voir aussi Wish, le dernier Disney. Je ne sais pas dans quel ordre on va aller voir ça. Mais c'est au programme pendant les vacances. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vous ai pas beaucoup pris cette semaine. Mais honnêtement, je galère avec les vidéos, une vidéo par jour et tout. Je bosse beaucoup. Là, encore une fois, je vais arrêter de filmer là pour pouvoir filmer encore une vidéo FAQ, ouverture FAQ et tout. C'est très très chouette. Mais là, les dernières, elles me coûtent un peu. C'est un peu plus difficile de me mettre à filmer, de monter et tout. Je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. J'ai envie, mais je suis fatiguée. Donc, j'essaye de finir correctement. Et j'ai un petit peu hâte d'être la semaine prochaine où on va reprendre un rythme un peu classique de une vidéo la semaine plus le vlog. Ça va être plus tranquille. Et c'est cool. Ça va être très très cool. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos là, une par jour, où je réponds à une question, ça vous aura plu. Les retours que j'en ai en commentaire sont plutôt bons et tout. Donc, je suis contente. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, ça me fait plaisir d'être avec vous et tout. J'ai adoré ça, vraiment. Allez, on va goûter le petit thé. Ah ouais, il est bon celui-là. Thé des neiges de chez Compagnico. Je vais le noter. Il est très bon. Très très bon. C'est un thé vert, thé blanc, je crois. Un mélange. J'aime beaucoup. Mes petits mots, je suis posée en train de faire du montage, de bosser, etc. pour les dernières vidéos FAQ. Et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du film que j'ai vu Netflix là. Je pense que vous êtes très nombreux à l'avoir vu. Si jamais ce genre de film vous intéresse, c'est La Petite Némo et le monde des rêves. C'était trop bien. C'est un film vraiment familial. On peut le voir en famille, mais qui est assez triste. Mais dans la tristesse, il y a beaucoup de belles choses à l'intérieur. On suit une petite fille avec son petit cochon. Non, mais le petit cochon, il m'a tellement fait fondre. Qui va, et je ne vous dis pas comment et pourquoi et tout, mais qui va s'introduire dans ses rêves. Et qui va avoir des objectifs à l'intérieur de ses rêves et tout. Et tout ça sur un fond un peu dramatique. Parce que le pourquoi elle veut faire ça, c'était assez triste. Et en même temps, la fin est très belle, très douce. Vraiment, c'est très très beau. Il y a plein de poésie finalement dans ce film un petit peu fantastique. Parce que la gamine, quand elle se met à rêver, sa peluche devient réelle, genre un peu vivante. Elle bouge et tout. Il se passe des tas de choses. Mais c'est super bien fait. Même le monde des rêves, ça a une cohérence dans l'incohérence. J'ai adoré ça. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, dedans, il y a Jason Mahoma. Moi, je ne vais jamais le dire, un truc comme ça. Qui joue dedans. Il est absolument génial. La petite fille, elle est top à l'intérieur. Enfin, vraiment, le jeu des acteurs est chouette. Puis tu voyages comme ça dans cet univers un peu magique et tout. Trop beau. Il y a des vrais beaux sentiments humains à l'intérieur. Des gens qui essaient de faire bien et qui n'arrivent pas toujours et tout. Mais vraiment, j'ai adoré ce film. Ça faisait très longtemps que je voulais le voir. Et ça y est, je l'ai enfin regardé. Et je ne regrette pas. C'était trop bien. Je vais aussi en profiter quand même parce que ça me fout tellement le seum. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails genre politique. Mais quand même, je suis tellement dégoûtée de ce que j'ai pu voir sur les vidéos. Quand monsieur le président s'est exprimé aujourd'hui, que je me sens un peu obligée d'en parler ici aussi en vlog. Parce que le vlog, c'est ma vie. Et aujourd'hui, ça, ça a fait quand même beaucoup partie de ma vie. Parce que ça m'a mise très forte en colère. Ça m'a fait beaucoup de mal en tant que femme, en tant que française. Que mon président. Mais ce président-là, qui est élu et qui représente les Français, s'est exprimé au sujet de Depardieu aujourd'hui. Alors c'est pareil, je ne me suis pas exprimée sur Depardieu. Mais pour moi, Depardieu, je n'ai même pas les mots tellement c'est ignoble ce qu'on a pu voir dans les images révélées. Images révélées dont plein de gens étaient au courant. De son comportement, de tout ça. Tout le monde savait, il ne faut pas se mentir. Dans ce milieu-là, tout le monde était au courant. Ça me rappelle clairement le film que j'ai été voir avec ce pédophile notoire que tout le monde couvrait et encensait. Là, on est dans le même délire mais avec Depardieu et aujourd'hui. Donc en 2023, on est dans un même délire où on couvre Depardieu qui a aussi des propos pédophiles, des propos immondes sur les femmes, qui est accusée de viol. Mais notre président, aujourd'hui, dit qu'on ne va pas faire une chasse à l'homme. Par contre, que cet homme, Depardieu, chasse les femmes et les enfants, a priori, ça ne le choque pas, le président. Qu'il nie comme ça les victimes, les gens qui ont porté plainte contre cet homme, ça ne lui pose pas de soucis. Je ne lui demande pas de le condamner puisqu'il n'a pas encore eu de procès. Mais de dire qu'il est fier de Depardieu, pardon, mais non en fait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Ça va trop loin. Cette histoire va beaucoup trop loin. Je ne comprends pas comment le président de la République a pu apporter un soutien pareil là à Depardieu. En disant que ce n'était qu'une polémique. Non mais tu te fous de la gueule du monde en fait. Non là Macron, ce n'est plus possible en fait. Macron, il faut que ça cesse. Donc voilà, il fallait que je le dise dans le vlog quand même à un moment donné. Que toute cette histoire-là me donne la gerbe. Voilà, je le dis. J'en ai marre de ce gouvernement qui fait semblant d'être féministe et qui crache à la gueule des femmes en permanence en faisant des choses comme ça. Il est fier de Depardieu. Il a dit d'autres phrases absolument ignobles. Je vous invite à aller regarder un petit peu ça, aller regarder le fameux reportage qui est sorti sur Depardieu et puis à regarder les propos de notre président. Voilà, histoire de vous achever un peu comme moi. Enfin je ne sais pas en fait s'il faut que vous fassiez ça mais ça me dégoûte. J'en ai marre, j'en ai marre, marre, marre qu'on s'en foutre des victimes. J'en ai marre. C'est horrible. Et quand 2023 notre président il soutienne un homme comme ça, j'ai plus les mots. C'est quoi mon pays en fait là ? Vraiment ça me choque. Voilà, c'est tout. Ça me choque. J'avais envie de l'exprimer, j'avais besoin de le faire donc mon vlog est fait pour ça. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi je m'en fous. Franchement la vérité je m'en fous. Et venez pas me sortir la présomption d'innocence ou je ne sais pas quoi. Ça aussi je m'en fous complètement. Présomption d'innocence sur les viols. Ok, très bien. Il va y avoir un jugement, ok. Mais sur les images que j'ai vues, les choses choquantes que cet homme peut dire à propos de femmes, de fillettes. Il n'y a pas de présomption d'innocence. J'ai vu les images, elles sont réelles. Je n'ai pas de doute sur la sombre personne qui est Depardieu. Je n'ai aucun doute, aucun. Sur ce je vais retourner bosser pour essayer de calmer ma colère. Ah non mais il m'a foutu la haine le président, vraiment. C'est honteux, c'est honteux. On est vendredi, je suis au boulot. J'adore ce thé. Voilà, il fallait que je vous le redise. Il est tellement bon. Voilà, le thé noir Scarlett que Gwen m'a offert. Donc là, je m'en fais un petit pour bosser dans la bonne humeur de Noël. Parce que oui, je suis en mode noëlique au taf. Les petits moches, on est vendredi et je suis avec les loulous. Je les ai rejoints à l'arrêt de bus après le boulot. On va au cinéma. Oh ! Ils savaient déjà. On va voir Wish, le dernier Disney. Wish, c'est quoi ça ? Wish, bah wish, wish. Wish, wish, wish. On va voir ce que ça donne. On vous dira après ? Ouais. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le film Wish, je sais pas si des garçons viendront débriefer demain avec moi avant de clôturer le vlog ou pas. Ce que je peux vous en dire c'est qu'on a passé un chouette moment tous les trois. Que ce soit au ciné ou après le ciné en mangeant tous ensemble, on a discuté, ça nous a fait du bien, on était bien, c'était chouette, c'était un vrai beau moment. J'ai adoré les discussions et tout qu'on a eues ensemble. Bref, le film, concentre-toi Elodie, rapidement si jamais il débriefe pas demain. Ce que je peux vous dire c'est que c'est un Disney agréable mais c'est pas celui qu'on va retenir toute notre vie. Personnellement j'ai beaucoup aimé les chansons, je les trouve vraiment chouettes, entraînantes, du bon Disney en termes de musique. En termes de scénar, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable, ça reste mignon mais c'est très prévisible, il n'y a rien de particulier. Il y a pas mal de petites références quand même à tous les autres Disney, Peter Pan, j'ai vu la petite sirène, tout ça. Enfin, c'était pas mal ça, franchement. Mais ça manquait un peu de saveur, ça manquait d'assaisonnement quoi, je sais pas comment expliquer ça. L'héroïne est chouette, la petite étoile est sympathique mais par exemple, il y a un petit book qui parle, il est pas exploité du tout, c'est hyper dommage. Je sais pas, il manque vraiment pas mal de choses je trouve, il y a plein de persos qui sont un peu fadasse, ça manque de quelque chose. Après les valeurs classiques de Disney sont chouettes, le fait que l'unité, le fait d'être ensemble, ça fonctionne contre le méchant, enfin voilà, tout ça c'est sympa. Comme je vous ai dit, les chansons surtout, moi j'ai vraiment aimé les chansons, je vais me les télécharger pour les écouter de temps en temps, j'ai vraiment kiffé. Et par contre, j'ai eu un vrai souci avec le dessin, alors j'imagine bien que c'est fait exprès, mais autant je trouve que le trait des personnages est bien fait, les traits, le visage de Hacha et tout ça, comment elle est dessinée, c'est très joli, autant tous les fonds, le château, les décors, j'ai l'impression que c'est pas fini, genre, il n'y a pas de détail, c'est presque un peu flou, c'est pas net, je trouvais ça pas incroyable en termes de graphisme quoi, c'était bizarre, c'était très bizarre. Donc voilà, contente de l'avoir vu, on a passé un chouette moment, c'était agréable, mais c'est vraiment pas celui qui va retenir toute notre attention et qu'on a trop kiffé. Honnêtement, j'ai largement préféré Élémentaire par exemple. Donc voilà pour le petit débrief, j'aurais été beaucoup au cinéma cette semaine, beaucoup beaucoup, je vais pouvoir bientôt me reposer, et j'ai hâte de me reposer. Demain je bosse encore, aujourd'hui c'était plutôt calme, donc ça c'est chouette, j'espère que demain ça ira, parce qu'on est en sous-effectif, demain on n'est que trois, je suis la seule secrétaire, avec deux intérimaires. Après l'une des intérimaires est une ancienne collègue qui était en CDI chez nous, donc elle connaît son taf et tout, mais voilà quoi, c'est pas le staff régulier on va dire, et je suis vraiment toute seule alors que normalement on est deux secrétaires quoi. ça va être un peu chaud, on verra, on verra comment ça se passe, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde demain matin. Un 23, un samedi 23, les gens ont autre chose à faire, j'espère, on verra bien, j'espère que ça sera calme. Lundi pas de boulot, ça va être cool, profiter et tout avec les enfants, voilà. Puis demain ma mère arrive, donc j'ai trop hâte, ça va être chouette. Je clôturerai le vlog demain, et puis j'en ouvrirai un autre que vous aurez la semaine d'après et tout. Mais la vidéo là je la clôturerai demain, ça sera plus simple pour moi pour le montage et tout ça et tout ça. Bref, vivement demain après le boulot, vivement. Avant de dormir, petit chapitre, j'ai respecté tous les jours, il n'y a pas un jour où j'ai sauté. Et c'est chouette, après c'est très prévisible à la fin, ça tire un peu en longueur je trouve au niveau de l'histoire. Mais c'était très chouette à faire, c'était très chouette à partager avec Bérangère, vous savez c'est le livre où tu lis un chapitre par jour et tout. Voilà, c'était très très cool, je continue l'histoire, on va voir comment ça se goupille, comment ça se termine. Mais bon, on la sent venir, il n'y a pas de grosse surprise, ça restait agréable. Là les derniers jours qu'on a eu, le 20, 21, tout ça, ça tire un peu en longueur quoi, voilà. Je viens de vous dire que ça traînait en longueur, c'était un peu long et les derniers chapitres. Bah là, le chapitre du jour, le 22, c'était trop bien. C'est ça le 22 ? Putain, je ne sais même pas quel jour on est, c'est dramatique. Oui, le 22, c'était vraiment trop 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 bien, palpitant et tout, avec des rebondissements et tout, c'était génial. Là, il y a plein de suspens, on voit qu'on arrive à la fin, là vraiment à la fin fin. C'est cool, il reste deux chapitres, j'ai trop hâte de savoir la fin, ça va être tout mignon, tout beau, mais ça va être cool. C'était un chouette moment, vraiment j'ai aimé ce bouquin-là, juste il y a eu des instants où c'était un peu long et tout, mais c'était vraiment chouette ce un chapitre par jour. Puis faire le débrief avec Bérangère, c'était vraiment génial. Du coup, on va lire des livres en commun, parce qu'on a envie de débriefer encore et encore, c'était trop cool. Mes petits moches, on est samedi, samedi dans la soirée. Maman est arrivée et elle m'a ramené ça, elle a eu ça dans son calendrier de l'Avent Bonne Maman. Donc comme ça ne se mange pas, n'est-ce pas, et que c'est une déco de sapin, je vais la mettre dans mon sapin. Ah ouais, Stan, t'as de l'humour. Ils sont drôles mes enfants, je vous le dis. Je vais la mettre dans mon sapinou, elle s'allume et tout, c'est sympa. Voilà ce que ça donne quand elle est éteinte, vous voyez, il y a le petit toit rouge et tout, donc ça va dans mon sapinou, ça passe. On l'accepte, on tolère. Je vous reviens vite fait les calendriers avec vous. Le 23 d'Athner, qu'est-ce qu'on a ? Ballon rouge, un thé vert aux quatre fruits rouges. Bon, un classique, mais s'il est bon, c'est chouette parce que j'aime bien les thés aux fruits et surtout aux fruits rouges. Et le 23 de chez Compagnie Enco, qu'est-ce que c'est ? D'où ce nuit ? Un rooibos, tilleul et quoi ? Miel, non ? On est blush. On est blush. Ça c'est miel, mais blush, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Bon. Je me le ferai sûrement ce soir. Programme de ce soir, là dans la soirée, c'est faire un jeu avec les enfants. On va tester le deuxième jeu que j'avais offert aux garçons, enfin ça se lit de Stanislas du coup. Fair Away, je crois que ça s'appelle. Je vais lire les règles de jeu, on va tester ça. On va manger tout, 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 avec mamie. Mamie est là. Elle vous fera un coucou avant que je clôture. Après ça, c'est Starak. Et puis ça sera déjà cool parce que je suis fatiguée. Franchement, je suis très fatiguée. J'ai travaillé ce matin, ça a été un peu la galère au boulot. On s'est retrouvés à deux, moi et une préleveuse. Et c'était dur. C'était très fatigant. Ça s'est bien passé au final, mais c'était fatigant. Enfin bref, voilà. Bon, grosse journée, quoi. Et je suis fatigance, vraiment. Augustin est en train d'ouvrir le jeu pour que je puisse lire les règles. J'espère que ça va être cool. C'est satisfaisant le bruit ? Et donc, le jeu, c'est ça. Far Away. Je vais lire et puis on va tester. On va vous dire un peu ce que ça donne et tout et tout. On est en pleine partie. Mamie, tu dis coucou ? Coucou. On est en pleine partie. Honnêtement, ils ont tous compris. Ça se joue très, très bien. C'est assez simple. C'est jouer des cartes comme ça, exploration. Et des petites missions à faire pour marquer des points. Et des petites subtilités qui rendent le jeu intéressant au niveau de la pose des cartes et tout. C'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup Far Away comme ça, là. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment de quoi faire. C'est tactique. Ça se joue vite. J'aime bien. Franchement, c'est top. Allez, et on termine cette soirée en clôturant ce vlog, évidemment, avec la Staragademy. Oui, mais on est dégoûtés. Il n'y a pas de délimination. On voulait faire sortir Axel. C'est mort, c'est mort. On va se taper encore une semaine de plus. On vous dit au revoir parce que je clôture le vlog. Je vais faire le montage et tout et tout. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un peu de Noël dedans. Et d'autres choses parce qu'il y a des petites sorties prévues et tout. Voilà. À la semaine prochaine, mes petits moches. Bon Noël. Bonne fête et tout et tout. Je vous embrasse très très fort. Et j'espère que vous allez bien. Voilà. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada